Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de parler de l'histoire du parti communiste français en revenant ici sur les 21 points de Lénine, qui sont les conditions posées par l'international communiste à l'adhésion de nouveaux partis dans le but de filtrer les partis qui adhèrent, puisque comme nous l'avons vu, nous sommes dans une période d'ébullition dans les mouvements socialistes et beaucoup souhaitent rejoindre l'international communiste et l'ICC créa une adhésion trop massive de mouvements qui seraient trop réformistes et que cela influence dans un mauvais sens l'international communiste. Donc ces 21 points sont censés assurer que les partis qui la rejoignent soient vraiment communistes et révolutionnaires. Ils ont été décidés durant le second congrès de l'international communiste et du coup nous allons voir quels sont ces points et ce qu'ils impliquent. On va voir, je ne vais pas vous lire les points en entier puisque la formulation est longue, mais un résumé de ce que ces points disent. Le point numéro 1 affirme que la propagande des législations quotidiennes doit avoir un caractère effectivement communiste et se conformer au programme et aux décisions de la 3ème internationale. Et également, il faut s'assurer de la qualité et de la conviction des militants qui s'occupent de la presse des partis communistes, celle-ci remplissant un rôle important dans la propagande de ces partis. Cette presse doit donc être soumise au comité central de ces partis, ce qui explique pourquoi l'humanité va pendant d'être longtemps l'organe de presse officiel du parti communiste français, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce point affirme également que les militants doivent remettre ardemment la bourgeoisie et les réformistes. De ce fait, il faut, par le point 2, écarter les réformistes, également appelés centristes, des responsabilités, quitte à écarter les militants expérimentés. Ce qui, c'est ce point, va poser beaucoup de problèmes. En France, comme nous l'avons vu, c'est un des points qui sera refusé au début en France, mais également dans d'autres pays, par exemple en Italie. La raison en est, c'est que dans ces pays, beaucoup de cadres historiques de partis sont plutôt de ces courants centristes et réformistes, et que le parti communiste italien et le parti communiste français craignent de ne pas avoir les épaules suffisantes en termes de qualité de cadre, uniquement avec les militants révolutionnaires pour pouvoir occuper toutes les responsabilités nécessaires dans les meilleures conditions. Donc, ils demandent un délai pour appliquer ces mesures-là. L'international communiste, elle, considère qu'il vaut mieux un militant peu expérimenté, mais sincèrement révolutionnaire, qu'un opportuniste réformiste, même s'il est expérimenté. Le point numéro 3 dit que chaque parti doit avoir une organisation illégale pour préparer les actions révolutionnaires. Et cela, du coup, en parallèle de l'organisation légale, déposée, officielle, qui se présente aux élections. Donc là, on retrouve quand même vraiment une ambition révolutionnaire, puisque ces partis doivent être prêts à passer à n'importe quel moment dans la clandestinité, et à voir des choses prévues pour que cela puisse arriver. Cet aspect de se préparer à l'illégalité se voit également être le point 4, puisqu'il affirme que la propagande doit se faire même là où elle est encore illégale. Par exemple, pendant la période de guerre et dans les armées. Le point numéro 5 dit que les campagnes ne doivent pas être délaissées. Donc là, on est dans l'idée de l'union des travailleurs et des paysans. C'est une idée qui est importante, du coup, en Russie, puisqu'il y a un pays qui est majoritairement paysan, et que même dans les autres pays industrialisés, où la campagne est encore importante, il ne faut pas les délaisser. Même si les partis communistes sont des partis essentiellement à la base ouvriers, dirigés par des ouvriers, le point 5 affirme qu'il ne doit pas délaisser les campagnes. Le point 6 affirme la nécessité de combattre le social-patriotisme, c'est-à-dire le soutien à la guerre par les partis socialistes, ce qui est logique, vu qu'une des raisons de la scission de la Seconde Internationale, c'est son ralliement à la Première Guerre mondiale. Donc là, rien de surprenant. Le point numéro 7 fait un peu doublon avec le point numéro 2, puisqu'il s'agit de déclure de l'orga les réformistes. Donc du coup, si on les exclut de l'orga, on les exclut de fait aussi des réponses de responsabilités. Et ça fait également doublon avec le point numéro 13, qui demande d'écarter les opportunistes, qui sont aussi mis un peu dans le même sac que les réformistes. Le point numéro 8 affirme la nécessité de soutenir le mouvement anticolonialiste. L'International communiste a été la première internationale à vraiment s'engager dans le soutien contre le colonialisme, à organiser un congrès en réunissant différents mouvements anticoloniaux, que ce soit des mouvements révolutionnaires anticapitalistes, ou même des mouvements bourgeois anticolonialistes. Donc il s'agissait de que ces sections nationales soutiennent cela. Ça ne sera pas facile, par exemple, une partie du PCF ne sera pas au début anticolonialiste. Dans les sections coloniales, par exemple en Algérie, du Parti communiste, il s'était composé de beaucoup de colons très favorables à la colonisation, qui seront donc très opposés à cette ligne-là et finiront par être exclus. Donc ça va être des tensions. Le point numéro 9 affirme la nécessité d'être présent dans les syndicats. Donc il s'agit d'être présent là où les luttes ouvrières se mènent. Le point numéro 10 demande de rentrer avec l'international syndical d'Amsterdam, qui est considéré comme trop molle, ce qui est appelé parfois les syndicats jeunes. Donc il faut être présent dans les syndicats, mais pas dans les syndicats réformistes. Il faut qu'ils soient dans les syndicats de lutte. Et s'il n'y en a pas, il faut les fonder. Le point 11 affirme la nécessité que les parlementaires doivent obéir aux partis, ce qui est rond avec la logique un peu de ce qu'était la politique en France, ou une époque où les partis politiques sont récents, et où les parlementaires sont encore souvent très indépendants de ces partis. Souvent, ils se réunissent un peu par affinité, mais en gardant leur indépendance. Là, il s'agit d'avoir de dire que les parlementaires doivent porter et défendre la politique du parti de l'international communiste. Le point 12 affirme le centralisme démocratique. Donc c'était l'idée qu'une décision est prise en haut, elle est prise et elle doit être appliquée de manière stricte. Il faut la suivre et de manière disciplinée. Mais démocratique, c'est-à-dire que la décision, elle est quand même débattue. Certes, elle est prise en haut, mais avant, il y a eu des débats. Et ces débats peuvent continuer même après. C'est juste qu'on applique la décision, mais en interne, on a droit d'en discuter. Bon, par contre, cet aspect démocratique du centralisme démocratique sera parfois un peu abandonné. Mais aujourd'hui, dans le PCF, c'est plutôt le contraire. Maintenant, c'est plutôt l'aspect centralisme qui a été plus ou moins abandonné, puisque les fédérations sont très libres. Alors, le point 14 affirme le soutien à toutes les républiques soviétiques. Donc les partis communistes doivent défendre l'URSS et ses alliés. Ce qui est, pareil, logique, vu qu'ils sont affiliés à l'international communiste qui est sud de l'URSS. Le point 15 affirme que les programmes doivent être validés par l'international communiste. Donc là, on est vraiment dans l'idée que c'est juste des sections nationales de lycées, ce ne sont pas des partis indépendants. Ils dépendent de l'international communiste, et donc leur programme également doit correspondre à celui de lycées. Et pareil, les décisions de ces partis doivent être soumises à l'approbation de lycées. Le point numéro 17 porte sur les noms que doivent porter les partis communistes. Et là aussi, du coup, on retrouve l'idée que ce ne sont que des sections, avec une cohérence du coup dans leur nom. Ils doivent ainsi s'appeler « Parti communiste 2 » ou « Section de l'international communiste de tel pays ». Ce sera le cas en France, puisque ce sera d'abord l'ASFIC, « Section française de l'international communiste », et qui ensuite deviendra « Parti communiste français ». Donc, on est dans la logique d'appliquer ce point numéro 17. Le point numéro 18 affirme que la presse des partis communistes dans tous les pays doit imprimer les documents officiels du comité exécutif de l'international communiste. Donc là aussi, il y a ce lien qui est fort. L'international communiste doit avoir son expression dans la presse communiste, qui s'adresse ainsi à l'ensemble du prolétariat et aux militants communistes des différents pays. Le point numéro 19 affirme que ces points doivent être validés au plus vite par un congrès du parti, sans s'assurer qu'ils soient pleinement acceptés et pleinement compris par les militants. Le point 20 de son côté affirme que les comités centrales de chaque parti doivent être composés de communistes approuvant l'international. Donc, il s'agit de s'assurer que la direction est fidèle. Et le point numéro 21, il s'agit d'exclure au final ceux qui vont refuser ces thèses. Ce qui va se passer en France, puisque certains centristes qui refusaient les points, par exemple, qui disaient qu'il fallait exclure les réformistes, au nom de l'unité du parti, ils étaient attachés à l'unité du mouvement socialiste. Donc, ils refusaient l'exclusion des réformistes. Ils seront exclus, finalement, à cause de ce point numéro 21. Et donc, comme on l'a vu, c'est ces points-là essentiellement qui feront débat. C'est les points qui disent qu'il faut exclure certainement. Parce que l'union du mouvement socialiste est encore quelque chose de récent, comme on l'a vu, et quelque chose auquel on était quand même attaché. Les divisions étaient vues quand même comme un affaiblissement. Et il y avait également d'autres points qui faisaient débat, c'est à quel point le parti communiste devait obéir à l'international communiste. Certains étaient quand même attachés à une certaine indépendance. Ça va être, par exemple, Léon Blum, qui va s'opposer à ça, déclarant « Quel sera le nouveau parti que vous voulez créer ? » C'est au sommet un comité directeur de qui tout doit dépendre ? C'est une sorte de commandement militaire ? Est-ce le parti que nous avons connu ? Non. Le parti, c'était l'appel à tous les travailleurs. Donc lui, il s'oppose à l'adhésion à l'international communiste et à une obéissance trop aveugle à l'IC. Mais au contraire, d'autres vont la défendre. Par exemple, Marcel Cachin qui va déclarer « On nous demande de faire un parti très discipliné, très centralisé et vigoureusement dirigé. Les Russes l'ont fait chez eux, ils nous ont donné l'exemple. » Ça sera également défendu par Clara Zetkin, qui représente l'international communiste, qui va déclarer « Il faut que vous fassiez la division pour arriver à l'union. Il faut faire la division avec le passé, avec la politique réformiste opportuniste pour aller en avant. Il faut construire l'unité solide d'un parti centralisé et fortement discipliné en donnant sa adhésion franche et nette à la 3ème internationale. Il faut donner à votre adhésion pure et simple, nettement à la 3ème internationale. Pas simplement à ses principes, à sa tactique, mais aussi à ses conditions. » Donc là, clairement, l'objectif, c'est de s'assurer que les partis cadaires sont composés de militants fiables et déterminés et que l'IC va pouvoir exercer son contrôle dessus. Et au final, c'est ce qui va avoir lieu. Le PCF va finir par accepter ces conditions, exclure les réformistes et appliquer le centralisme démocratique, le contrôle des parlementaires et de la presse, et faire valider ses décisions par l'IC. Néanmoins, tous les cadres du SFO qui sont encore membre du PCF ne vont pas forcément appliquer ces mesures de bon cœur. Le PCF ne sera donc pas forcément bloc complètement uniforme. On y trouvera plusieurs tendances. et dont certaines, du coup, ne se restent opposées à appliquer pleinement les 21 points. Et ils seront combattus par l'international communiste durant les années suivantes. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Du coup, c'est terminé pour celle-ci. J'espère qu'elle vous a quand même intéressé. Même si on était sur un truc plus technique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à le dire en commentaire. Vous pouvez également poser des questions. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.